... C'est par une table ronde consacrée à la remise des prix aux lauréates femmes scientifiques de l'année 2022, catégorie junior et prix pour la femme innovatrice que la semaine africaine de la science a connu son apothéose. J'espère que les jeunes qui me suivent vont emboîter le pas. Les femmes sont capables de beaucoup de choses. Très honorée de recevoir ce prix de la femme la plus innovatrice dans les thèmes pour cette édition 2022. Ces célébrations permettent de mettre en avant la femme scientifique et de nous motiver, nous autres, qui voulons emboîter le pas des grandes femmes scientifiques. Nous avons vécu aussi de très belles séances avec des formateurs en robotique et en coding. Pour croturer, Dr Brice Boris Legba, par visioconférence, a remercié ceux qui ont participé aux différentes activités de la dite semaine. Je voudrais à votre propos dire merci. Merci à toute la communauté scientifique péninoise d'abord, à tous ceux qui se sont envie d'y exprimer beaucoup, de participer à cette célébration de la semaine parfaite à la science. Merci également à toute l'équipe de l'UMAFA. Merci à tous nos partenaires qui se sont associés à cette célébration. Je voudrais exprimer ma gratitude à tous ceux qui ont rendu cet événement possible, notamment la fondation Henri Luce, l'African Institute for Mathematical Sciences, dont je suis représentante aujourd'hui, et au campus Abomé Calavie, Upharma, pour leur hospitalité. Lancé le mardi 20 juin dernier, sur le thème « Briser les obstacles, inspirer l'excellence scientifique », la semaine africaine de la science édition 2023 a pris fin ce 23 juin 2023.